Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour secouer et booster votre vie. C'est la saison 2 de la série et c'est des nouvelles vidéos pour justement encore plus vous inspirer. Aujourd'hui, voyons comment surmonter et dépasser vos peurs. Il faut comprendre qu'avant de faire cette vidéo, j'ai été un champion du monde de toutes les peurs. La peur du rejet, être rejeté par les autres, par mes parents, par des inconnus. La peur d'être critiqué, la peur d'échouer, la peur même des fois de réussir en me disant si je réussis il y aura telle ou telle conséquence. La peur d'être humilié, j'avais peur d'oser raconter une blague, j'avais peur de parler à l'inconnu, peur de parler à une fille, peur d'être moi-même, peur de vivre. En fait j'avais tout un tas de peurs, peur de parler en public, de créer mon entreprise, de voyager. Et je passais mon quotidien à avoir ce message, cette information qu'est la peur et ne pas savoir quoi en faire. Et je désirais tellement savoir comment éliminer et me débarrasser de ces peurs. Et c'est justement l'enjeu de cette vidéo. C'est la raison pour laquelle vous devez sentir mon enthousiasme à vous partager des outils qui marchent, qui sont concrets, qui sont basés à la fois sur des neurosciences, à la fois sur des pratiques, parce qu'il faut savoir que j'ai accompagné aujourd'hui en individuel des centaines de personnes et j'organise des formations, des conférences partout dans le monde. Donc régulièrement j'ai des échanges avec les personnes pour les aider à transcender la peur. Ce que je vais vous donner marche et fonctionne. Maintenant déjà commençons par se redresser, sourire et se mettre dans une belle disposition. Pareil, si vous avez une partie de vous qui est sceptique par rapport à ce développement personnel, parce qu'un ami vous a envoyé la vidéo, et bien juste détendons-nous, rassurez-vous, je suis juste derrière l'écran, je ne vais rien pouvoir vous faire. Et l'idée c'est de se dire, je vais prendre le maximum que j'ai à prendre pour grandir. Ça vous parle tant mieux, ça ne vous parle pas tant mieux. L'essentiel c'est qu'il y ait au moins quelque chose dans cette vidéo qui puisse vous parler et vous aider à aller au niveau supérieur. Parce que vraiment, comprenons, on est tous des génies, on est tous des personnes extraordinaires avec un potentiel qui nous dépasse. La peur est souvent perçue comme un frein. Il faut savoir que 1, la peur, c'est une perception erronée de la réalité. P-E-R, peur, perception erronée de la réalité. C'est que généralement, on voit plus de pertes que de gains. On s'imagine qu'en parlant à telle personne, on va perdre de l'amour, de la reconnaissance, de l'argent ou du plaisir. La réalité, c'est que tout est équilibré en fait. Il y a autant de plus que de moins dans le signal électrique, et il y a autant de destructions que de créations au niveau de l'univers, que ce soit création de galaxies, destruction de galaxies, création de planètes, destruction de planètes. Tout est équilibré et tout s'équilibre à chaque instant. Quand on comprend ça, on comprend qu'il n'y a pas plus de pertes que de gains. Et ça me permet de voir que généralement, si j'ai peur, c'est qu'en fait, il y a une information à l'intérieur de moi qui me donne un désir et un évitement de douleur. Parce que la tête, le cerveau, une partie du cerveau en tout cas, est à la recherche du plaisir et en évitement de la douleur. Donc si j'ai peur, c'est une partie de moi qui communique avec moi-même. Il faut imaginer que nous sommes des avions, des avions hyper bien designés, et designés pour réussir, aider les autres à réussir, être heureux et évoluer. Nous sommes designés pour être libres, de se créer une vie sur mesure, et aider les autres à faire d'eux-mêmes. En tant que bon avion, on a un tableau de bord. Et ce tableau de bord est composé de voyants verts, de voyants jaunes, de voyants rouges. Et heureusement qu'un bon avion a des voyants rouges. Parce que si cet avion n'a pas de voyants rouges, eh bien, moi, en tant que passager de l'avion, j'ai de quoi m'inquiéter. Je préfère un pilote qui me dit, on a tous les voyants qui sont à disposition. Certains ne sont pas agréables, mais en tout cas, ils sont utiles. La peur, c'est une information qui parfois n'est pas agréable, la plupart du temps d'ailleurs, mais qui est une information utile. Une information qui a pour but de communiquer avec nous. Quand on comprend que la peur n'est que de la chimie, déclenchée par de la neurologie, c'est-à-dire par de l'électricité, c'est des nerfs, on comprend que ça ne peut pas être bien ou mal, c'est juste de l'électricité, c'est juste de l'information. Maintenant, si je n'écoute pas cette information, il y a des grandes chances que le signal augmente et que je me prenne la vague en pleine figure parce que je n'écoute pas. Si je comprends que tout ce que je vis, je dois le vivre et c'est important que je le vive, maintenant, je peux rentrer en relation avec moi-même et avancer avec moi-même plutôt que de lutter comme je le faisais pendant des années. J'en ai marre d'avoir peur, je ne veux plus stresser, je ne veux plus ça ! Comme si j'étais en guerre constante avec moi. Maintenant, faisons la paix. Salut David, tout va bien, on avance ensemble. Donc, si je vis certaines choses, c'est que je dois les vivre et que je peux grandir de ça. Donc, je vais pouvoir à démarrer, maintenant que vous avez compris que la peur est une information essentielle pour grandir, et bien, sur cette première clé qui est la peur est une opportunité à grandir. Déjà, rien que quand je pose ça, ça fait du bien. Je me rends compte qu'il n'y a pas un problème de ne pas être normal ou de quoi que ce soit. La peur est une opportunité à apprendre, c'est une opportunité à grandir, c'est une opportunité à ajuster. 10% des peurs maximum sont des peurs de type danger physique. Parce que vous allez être agressé, parce qu'il y a un rhinocéros qui se balade en vide. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup moins de rhinocéros, de t-rex, de lions, d'ours en ville. Donc, il y a beaucoup moins de raisons aujourd'hui d'avoir ce type de peur viscérale déclenchée par le cerveau reptilien qui nous permet d'attaquer ou de fuir. Donc, la majorité des peurs sont des peurs qui sont déclenchées par nos perceptions. C'est-à-dire par l'imagerie mentale, par le fait d'imaginer éventuellement qui pourrait peut-être se passer ça un jour et qui déclenche une peur. C'est la raison pour laquelle on peut avoir peur d'un truc qui ne se passera jamais, peur d'un truc qui s'est déjà passé. On peut même avoir peur d'un film d'horreur alors que c'est nous qui avons mis le DVD. On sait que c'est nous qui avons mis le DVD, on sait que ce n'est pas vrai et pourtant on a peur quand même. Et c'est ça la magie du cerveau. Ne fais pas de différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Quand tu comprends ça, tu comprends que l'objectif c'est qu'on est une magnifique machine, on va apprendre à jouer avec. Donc, un, la peur est une opportunité à grandir. Voyons les challenges de nos vies comme un jeu. Et si tout était jeu, finalement quand tu vas à la salle de sport, tu peux souffrir. Mais vu que ça a un sens, que c'est là pour grandir, c'est ok. Avoir des enfants, si vous avez des enfants ou que vous connaissez déjà avec des enfants, honnêtement, il y a de la douleur. Alors, mais vu que ça a un sens, c'est une opportunité à grandir, je suis ok avec. Et bien disons que la peur et ce qui m'arrive, c'est le moyen de m'élever, c'est le moyen de grandir, c'est le moyen d'apprendre. Quand je pose ça, ça fait du bien. D'accord ? Donc, maintenant la bonne question, c'est si j'ai peur, qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Qu'est-ce que cette peur me dit ? Qu'est-ce que j'ai à modifier en moi, à l'extérieur de moi ou dans mes perceptions ? Deuxième clé, j'ai le droit. Alors, la plupart du temps, on a peur d'avoir peur. Et on commence à se dire, il ne faut pas que j'ai peur. Si j'ai peur, la prise de parole, et si on me juge, et si, et si, et si, et si, et si. Et avec tous les « et si », c'est comme si on s'emmerdait soi-même. C'est-à-dire qu'on se prend un gros sac de merde, on se le met sur la tête. Je suis désolé pour l'image, mais c'est juste pour vous rendre compte que ça ne sert à rien de faire ça. J'ai le droit d'avoir peur. Vous vous rendez compte, on est 7 milliards d'individus, je n'en connais pas un. Je n'ai pas rencontré les 7 pour l'instant, mais je n'en connais pas un qui m'est dit ne pas avoir eu de peur dans sa vie. Donc, ne me mettez pas sur un piédestal, ne me mettez pas d'alaï-lama sur un piédestal, on a tous des peurs. Et vous avez le droit d'avoir peur. Et il y a un paradoxe. Quand je me dis que j'ai le droit, je respire. Je suis normal et je rentre dans ma zone de vulnérabilité. Et cette zone de vulnérabilité où je suis à la frontière entre être si puissant et en même temps fragile. Mais je m'autorise à être moi-même. Et là, plus de raison d'avoir peur. Parce que dès que je suis moi-même, je suis bien avec moi. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je pose les trucs, j'ai le droit d'avoir peur. Dans cette même idée, il faut comprendre que la peur, c'est un compagnon de vie que vous avez eu depuis des années et que vous aurez toute votre vie. Et dès que tu réalises comme ton ombre, tu la connais ton ombre. Tu n'as plus peur de ton ombre vu que tu sais que c'est ton ombre. Si tu ne savais pas que c'était ton ombre, tu dirais mais qui me suit ? Mais vu que tu la connais, tu es à l'aise. L'idée, c'est pareil. J'ai peur, je connais. Des fois, j'ai peur quand je fais une conférence devant 1400 personnes et je commence à avoir un peu de trac. Et je me dis, je la connais cette sensation. Et je vais dissocier la sensation de la conséquence. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je vais être nul ou que je vais être critiqué. C'est juste qu'il y a en train de se passer quelque chose d'important pour moi. Et je vais tout donner. La troisième chose, c'est RSP, RPS ou sinon, comme vous voulez. C'est la physiologie qui a trois ingrédients. Un, c'est la respiration, R, P la posture et S le sourire. Donc RPS. Gardez juste ça de la vidéo à la limite, c'est énorme. C'est-à-dire que si j'ai peur, c'est que peut-être que je ne me tiens pas droit. Donc je vais redresser ma posture. Ou peut-être que ça fait 30 minutes que je ne respire plus. Et que soufflez là. Rien que de soupirer trois, quatre fois, ça fait du bien. Faites-le avec moi. Vous sentez comme ça soulage. Et là, j'ai évacué de la peur. Bon, je n'avais pas de peur, mais au moins j'ai évacué quelque chose. Et le sourire. On ne va pas refaire un cours sur le sourire, mais le sourire, ça change la physiologie, la chimie du corps. Souriez. R, P, S. Respiration, posture, sourire. La quatrième chose que je voudrais vous dire, c'est que focalisez sur les gains. La majorité des situations, c'est qu'on a peur, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'on voit plus de pertes que de gains. Mettez votre attention sur ce que vous allez gagner. Par exemple, j'ai peur de parler en public et je focalise. Et s'il se passait ça, il se passait ça. Je vais mettre mon attention sur ce que je vais gagner. Dans tous les cas, je vais être fier de moi. Dans tous les cas, je vais apprendre. Dans tous les cas, je vais grandir. Dans tous les cas, je vais peut-être aider d'autres personnes à grandir. Que peut-être même si je suis nul, peut-être que je vais inspirer quelqu'un à oser le faire. Je vais mettre mon attention sur ce que je vais gagner sur le chemin et ce que je vais gagner après. Et même sur les gains pour les autres. Parce que des fois, j'ai peur parce que je suis trop égoïste. Mais si je pense à vous, si je pense plus à vous qu'à moi, au lieu de me dire est-ce que j'ai la bonne voix, est-ce qu'on va me critiquer et de penser à moi, je pense à vous. Et je me dis, au pire des cas, même si j'étais moche, que les gens me critiquent ma voix, mon style, mon énergie, mes vêtements, ce qu'ils veulent. De toute façon, je vais au moins aider quelqu'un à se dire, lui il ose. Et donc s'il ose, je peux le faire aussi. Donc il y a des gains. Quoi qu'il se passe, je ferai gagner quelqu'un. Et donc je vais mettre mon attention sur les gains et sur le scénario qui met le plus à être heureux. Devenez des réalisateurs de films. Créez un scénario qui vous apaise. Oui, c'est possible qu'il y ait telle éventualité. Mais mettez votre attention sur la magie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Sur la plus belle chose qui puisse se passer. Et prenez les rênes de votre mental et mettez votre attention sur ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est que ça se passe pour le mieux. Et le mieux, ce n'est pas un fantasme. Le mieux, c'est de prendre ce qui va se passer et se dire, ça va me faire grandir. Et maintenir les pensées. C'est-à-dire que quand votre pensée part, et si je foire, ok. Soit tu vas avoir les gains de foirer. Soit tu remets ton attention sur ce que tu désires. Parce que plus tu mets ton attention sur ce que tu désires, mieux tu vas te sentir. Donc prenez les rênes de votre mental. C'est la raison pour laquelle dans mes séminaires, quand 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, je fais travailler énormément les gens sur créer et reprogrammer le mental, reprogrammer le cerveau, avoir un maximum de connexion neurologique sur ce qui fonctionne. Mettez votre attention sur ce qui fonctionne. Ça va juste changer votre vie, ça a changé la mienne. La cinquième chose, c'est la bibliothèque de la transformation. Stocquer un maximum de souvenirs positifs. Stocquer un maximum de souvenirs de gratitude, de joie, de détermination. Parce que ce que le cerveau nous montre, c'est que ce que nous croyons est le fruit de ce que nous avons stocké. Donc plus j'ai stocké des moments de victoire, plus je vais croire que je suis quelqu'un qui a des victoires. Plus je vais stocker des moments de joie, plus je vais croire que je suis quelqu'un de joyeux. Plus je vais stocker des moments où j'ai transcendé la peur, plus je vais stocker le fait que je suis quelqu'un qui transcende la peur. Donc allez chercher dans vos souvenirs les moments où vous avez eu peur. Ça s'est bien passé. Et ça va vous apaiser. Et stocker cette bibliothèque, cultiver cette bibliothèque, enrichissez-la. Encore une fois, dans mes séminaires, j'insiste énormément. Et vu que les gens sont dans ma salle, ils n'ont pas le choix. Je leur fais se construire une bibliothèque de la transformation. Et ça transforme notre vie. On a autant de problèmes qu'avant, mais la différence, c'est que ce sur quoi je mets mon attention développe qui je suis. Je deviens ce que je regarde. La sixième chose, c'est le langage. Beaucoup de fois, on a peur et on se parle d'une façon qui enrichit la peur, soit avec soi, soit avec les autres. Notre langage est tourné vers la peur. Et là, je dis stop ! Comment est-ce que je peux me parler pour m'honorer moi-même ? Et j'ai envie de donner des choses qui me permettent de me sentir bien. Donc, changez votre langage. La septième chose, c'est de revenir sur le présent. Un bon moyen de revenir sur le présent, c'est de focaliser sur ce qu'il y a autour de vous. Passez par vos sens, parce que vos sens sont connectés au présent. Allez, listez cinq choses que vous voyez, cinq choses que vous entendez et cinq choses que vous ressentez. Et vous allez voir, vous serez immédiatement dans le présent. Encore plus si vous faites RSP en même temps, qui est la respiration, le sourire et la posture. D'accord ? C'est vraiment essentiel. Et enfin, la huitième chose, c'est de comprendre que quoi qu'il arrive et que quoi qu'il se passe, peu importe la finalité, ça pourra faire grandir quelqu'un. Et quand on réalise que le pire qui puisse nous arriver, c'est de faire grandir quelqu'un, notre système nerveux, il est apaisé. Et on est prêt à avancer, on est prêt à construire. Donc, résumons ce qu'on a vu ensemble. Un, la peur est une opportunité à grandir. C'est un jeu, la peur. Deux, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est normal, c'est de la chimie. Trois, votre physiologie. Changez votre physiologie avec RSP. Donc, respiration, sourire, posture. Quatre, focalisez sur le meilleur scénario, le gain. Voyez ce que vous gagnez, vous et les autres. Cinq, stockez une bibliothèque de réussite. Une bibliothèque de moments où vous avez transcendé la peur et où vous avez été courageux. Six, changez votre façon de vous parler. Sept, focalisez sur vos sens et ce que vous ressentez maintenant. C'est la métaphore du mec qui tombe du dixième étage et qui, chaque étage, dit pour l'instant, ça va. Et enfin, huitième chose, quoi qu'il arrive, vous ferez grandir des gens que vous aimez. Donc, soyez courageux, transcendez la peur, décidez de dépasser ça et décidez de devenir quelqu'un qui est confiant, qui est courageux. Et je voudrais terminer cette vidéo en vous invitant déjà à la partager à vos amis parce qu'il y a tellement de gens qu'on peut, même plein de gens qui ne le disent pas. Si cette vidéo vous parle, mes vidéos vous parlent. C'est une façon de m'honorer et d'honorer mon travail que de le diffuser un maximum. Donc, partagez, cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire ce que ça vous inspire. Ça inspirera les autres à faire pareil. Et je finirai sur cette phrase, que chacun des événements de notre vie nous permettent de révéler qui on est à l'intérieur, qui nous sommes vraiment. Chacun des événements de votre vie vous permet de révéler qui vous êtes vraiment. Méditez sur cette phrase et rappelez-vous, on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501